L'urbanisme 2.0, sur les usages de l'urbanisme dans les processus d'aménagement. J'ai principalement parlé de deux aspects. Le premier, c'est l'aspect contestation et le second, c'est la participation. Dans la contestation, on a vu essentiellement des exemples qui venaient de Chine, continentale ou de Hong Kong, où on voit des mouvements sociaux à travers le Twitter chinois ou à travers des blogs qui dénoncent des projets d'aménagement, notamment des évictions violentes, il y a des projets immobiliers. Ou encore des atteintes à l'environnement, là c'est plutôt pour le cas hongkongais. Et dans une deuxième partie, on a vu l'aspect participation, où on voit que l'Internet permet de développer des outils collaboratifs pour partager la décision d'aménagement et puis notamment essayer de simuler l'impact des décisions de planification, pour essayer d'expliciter un peu les valeurs, les intérêts qui peuvent fonder les choix d'aménagement et puis les replacer dans une dimension systémique pour voir les contradictions ou les effets de systèmes qui peuvent être liés à ces choix-là. Donc ça participe un peu à la mise en œuvre un peu effective de cet impératif délibératif ou participatif qui s'impose de plus en plus dans les processus d'aménagement. Et c'est des systèmes qui sont nouveaux ? Est-ce qu'il y a des logiciels qui ont permis des captations d'images ? Est-ce que grâce à la technologie, c'est plus facile à faire qu'avant ? Alors en fait, cette volonté d'ouvrir les sphères de la participation, elle est ancienne. Les mouvements sociaux, ils sont apparus au même moment que l'industrialisation. Ils ont été très forts, par exemple en France, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60. Donc c'est vraiment des luttes urbaines qui maintenant, en fait, prennent une dimension particulière parce que l'Internet permet de développer, de donner plus de poids à certaines des ressources de ces mouvements-là. Notamment le nombre, l'expertise ou la capacité à faire du scandale, à interpeller l'opinion publique. Et donc il y a aussi des logiciels techniques qui permettent de simuler de manière plus simple, assez clair, l'impact spatial de ces décisions d'aménagement du territoire. Il y a un site à consulter, des liens ? Le logiciel que j'ai en tête s'appelle MetroQuest. Et une des expériences assez réussies, c'est GoTo2040 à Chicago. Donc Chicago, GoTo2040, qui est un exemple assez abouti de simulation, d'usage de l'Internet. D'accord. Et de votre propre production, on peut aller voir en ligne aussi un peu ? On peut aller voir sur le site de ma page personnelle sur mon labo, qui fait des liens sur quelques articles, dont un article qui traite de l'Internet dans l'aménagement, qui a été publié lors d'une rencontre nationale de la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme, ou encore des publications sur la carte du centre d'immobilier, donc sur les activistes chinois. On rappelle votre nom ? Nicolas Doué. Merci.